Salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo Hitek. Aujourd'hui on ne va pas parler de smartphone comme on a l'habitude. Aujourd'hui je vais vous parler d'une superbe caméra connectée de la marque Tenda. La voici, le modèle c'est Tenda CP3. Pour les gens qui ne connaissent pas cette marque, c'est une marque chinoise qui font pas mal de produits à des prix toujours très attractifs. D'ailleurs je vous ai mis les autres produits que j'ai testé de cette marque. J'ai testé leur router, c'est le Tenda AC. Un router qui permet d'avoir des hauts débits, malheureusement si vous avez une box chez vous qui ne fonctionne pas très très bien. C'est un super router. Si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur ce router il y a plusieurs mois. Vous mettez router Tenda Lorenzo Hitek et vous tomberez directement sur ma vidéo. Ou sinon ils font aussi des prises connectées pour connaître la consommation énergique. Pour aussi bien entendu pas que ça, on peut aussi contrôler des produits qui ne sont pas connectés. Ils deviendront connectables grâce à cette prise connectée. Si vous voulez plus d'informations, allez voir aussi ma vidéo sur cette prise connectée Tenda. Vous avez vu j'ai testé pas mal de produits de cette marque. qui sont vraiment très intéressants et surtout par rapport à leur prix. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis de cette caméra. Ça fait une semaine que je la teste. Donc voilà, je vais vous donner les caractéristiques. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abondé à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hitek. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo Hitek. Je me sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de cette caméra Tenda modèle CP3. Donc c'est un design plutôt classique, comme toutes les caméras traditionnelles grand public. Maintenant, ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup dans ce style de caméra, c'est qu'on est sur une caméra qui est rotative, horizontalement, jusqu'à 360 degrés. Donc c'est sa première caractéristique. Ou sinon, on va jusqu'à du 90 degrés, que ce soit verticalement. Donc ça, c'est intéressant parce que ce style de caméra, vous pouvez le mettre n'importe où. Et vous pouvez tout voir tout autour de votre pièce, vu qu'elle est rotative jusqu'à 300 degrés. Donc ça, c'est un bon point. La définition de l'optique, on est sur du 1080. Donc voilà, ça reste classique. C'est largement suffisant pour surveiller sa maison. Ensuite, on est sur une caméra qui possède une vision nocturne. Donc du coup, on peut l'utiliser de jour comme de nuit. Concernant le stockage, au niveau de l'enregistrement, là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites partie des personnes qui veulent stocker par cloud. Donc vous le pouvez. Par contre, c'est payant. Ça commence à 4 euros et ça peut aller jusqu'à 13 euros. Après, c'est selon le stockage, ce sont les caractéristiques que vous désirez. Ou sinon, vous avez le stockage par carte micro SD. On peut mettre une carte micro SD jusqu'à 128 gigas. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, pour avoir le replay, de regarder les séquences, si malheureusement, il y a eu un petit problème. Donc voilà, tout est enregistré localement. Donc on a le choix. Ensuite, autre caractéristique qui est plutôt intéressante, c'est les modes de sécurité que possède cette caméra. Alors vous avez un mode qui s'appelle le mode patrouille. Donc c'est quoi le mode patrouille ? Tout simplement, vous pouvez cibler depuis l'application, cibler certaines zones que vous voulez vraiment que la caméra se concentre. Et donc du coup, elle ne va regarder vraiment que cette zone. Et s'il y a un problème, malheureusement, on va directement vous envoyer une alerte depuis votre smartphone grâce à l'application. Je vous donnerai ensuite une petite vidéo. Comment installer la caméra ? C'est vraiment très, très simple. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant, vous avez aussi le suivi de mouvement. Donc ça, c'est un bon point parce que quelqu'un rentre chez vous, la caméra va pouvoir suivre la personne. En plus, comme elle est 360 degrés, ça va être très, très bien. Ça fonctionne énormément bien. Et franchement, d'avoir ces deux fonctionnalités, le mode patrouille et le mode suivi de mouvement, pour une caméra à 27 euros, franchement, je n'en avais pas vu jusqu'à maintenant. Ensuite, la caméra possède un micro pour pouvoir entendre ce qui se passe dans l'endroit où vous l'avez mise. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez surveiller, pourquoi pas, vos animaux. Si votre chien aboie trop, pourquoi pas, que les voisins se plaignent trop. Pour surveiller vos enfants, ça peut se transformer aussi un petit peu en babyphone. Donc la marque vend cette caméra comme une caméra de surveillance, mais aussi pour les enfants, pour les animaux, un peu tout. Elle est vraiment polyvalente. Et surtout, autre carité ici qui est plutôt intéressante, parce qu'il y a très peu de caméras qui le font, surtout pour ce tarif à 27 euros, et bien c'est la fonction alarme. Alors certes, ça n'a pas la puissance d'une vraie alarme, mais c'est quand même plutôt puissant par rapport à sa petite taille. Passons maintenant à la chose la plus importante, l'application. Alors le nom de l'application, c'est TDSEE. Donc c'est l'application de Tenda, donc l'application pour pouvoir contrôler cette caméra connectée. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une application très très fluide. L'interface est basique, on s'y retrouve très très facilement. Et surtout, le point positif, c'est l'installation qui est vraiment très très simple. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo, donc du coup, je vais vous montrer la petite vidéo avec une petite musique. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple au niveau de l'installation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, vous avez pu voir que l'installation, c'est vraiment très très simple. Maintenant, si vous avez du mal à l'installer, vous suivez la vidéo que je vous ai montrée. C'est vraiment basique. Maintenant, je peux rajouter comme information, c'est que l'application, elle est disponible sur Android et iOS. Donc voilà, c'est disponible vraiment pour tout le monde. Maintenant, mon avis sur cette caméra à 27 euros, c'est qu'il n'y a que des points positifs. Franchement, je note la qualité d'image de la caméra. Je note l'interface de l'application qui est plutôt très très simple. Le petit moins, c'est juste qu'elle est en anglais. Je ne l'ai pas trouvée en français. Alors sur iOS, peut-être sur Android, elle sera en français, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le petit moins. Sinon, il n'y a que des plus. J'aime bien le suivi du mouvement. Il y a très peu de caméras qui le font pour ce tarif. J'aime bien aussi le mode sécurité patrouille où vous choisissez les zones spécifiques où la caméra doit vraiment se concentrer. Donc c'est un bon point. La fonction alarme, il y a très peu de caméras à ce tarif qui ont la fonction alarme. La possibilité d'enregistrer par rapport sur une carte micro SD ou par cloud. Certes, c'est payant, mais bon, c'est une fonctionnalité un petit plus. Donc voilà. Donc il n'y a vraiment que des points positifs. Je ne suis pas déçu de cette caméra. Donc si vous êtes à la recherche d'une caméra pour votre maison, pour votre travail, pour surveiller un bureau, pour des enfants, pour des animaux, on voit qu'elle est polyvalente. Donc franchement, pour 27 euros, ça vaut le coup. Et voilà, la vidéo est terminée de la caméra de sécurité connectée Tenda CP3. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien dans la description, un lien Amazon. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo Hightech. Je donne soin des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.